alors là bonjour à toutes et tous bonjour madame Vangeneau alors là c'est parti pour l'exercice juste après manger là ça fait peut-être une demi-heure que j'ai fini et donc l'exercice pomme de terre sautée et là je suis au premier feu sorti de chez moi je vois qu'un petit peu de circulation dans la rue Poincaré l'avenue principale pour l'instant ça cogite pas trop alors il y a un signe souvent de stress chez moi c'est c'est d'avoir les deux mains sur le volant parce qu'en général c'est très rare que je sois crispé sur le volant comme ça et là donc je vais prendre par la gauche dans l'avenue Poincaré donc forcément là ça c'est un peu plus compliqué dans le sens où d'habitude il y a beaucoup de monde et là je suis obligé de rouler doucement ce qui n'est pas forcément facile c'est toujours ce problème de ralentir de ne pas pouvoir s'échapper par rapport aux dangers là j'arrive au feu il y a la file de droite moi je vais à gauche voilà les feux c'est souvent c'est voilà d'ailleurs je vois même pas que je suis ouvert voilà c'est le stress les voitures étaient parties depuis un moment et moi je suis resté là comme si j'étais au rouge alors j'étais ouvert depuis un moment je sais pas pourquoi je me suis arrêté ouvert c'est je suis un petit peu je suis un petit peu dans l'anxiété du coup je fais pas attention ce que je fais c'est vrai que là souvent je peux avoir aussi le risque de pépins d'accident parce que je suis focalisé sur sur ce que j'ai mangé voilà maintenant j'arrive encore sur un autre feu j'ai une voiture devant et pour l'instant il n'y a personne derrière mais c'est souvent ce que je crains c'est d'avoir des voitures derrière devant ça me fait moins peur là forcément il ya des voitures qui va arriver derrière moi alors pour moi les les feux verts maintenant j'ai en fait là j'ai fait un parcours assez compliqué si j'avais quelqu'un dans ma voiture ce serait assez compliqué dans le sens où là je vais faire pas mal de place avec beaucoup de bois il ya beaucoup de feu et je vais faire aussi le tronçon de rocade pour que ça fasse un petit peu autoroute voilà parce que je sais qu'il y aura forcément de la voiture dessus je me sens pas vraiment en sécurité voilà j'approche de la place du 30 octobre et là il ya deux feux successifs la show rouge et je pense que l'autre va passer au rouge quand je vais arriver là beaucoup il ya des là il ya du monde derrière moi là ça m'agace un petit peu parce que le jeu passe pas au vert là et je sens qu'il ya de plus en plus de monde qui arrive derrière ça va pas que ça dure trop longtemps là en fait j'avais une moto sur ma gauche et du coup je me suis senti un petit peu pressé et là j'arrive place du 30 avec deux trois feux là bien sûr j'arrive bien sûr rouge pour débuter la place j'ai l'impression de faire les feux un petit peu en apnée je me sens un petit peu pressé je suis pressé que ça passe au vert en fait j'ai l'impression que c'est dangereux pour couper les places il faut que je sois vigilant et ça demande de la vigilance et comme j'ai l'impression de somnoler je me sens en j'ai en fait l'apport d'énergie me fait peur en fait parce que je sais que l'apport d'énergie apporte la somnolence il a rien d'en parler je me j'ai un peu peur d'être en difficulté je suis moi je suis pas trop serein voilà là je crains même les regards des gens qui passent sur les trottoirs qui me regardent quand j'arrive au feu c'est je suis loin d'être serein le parcours est difficile et long un parcours que je fais d'habitude pourtant dans des heures normales sans manger ce genre de choses et là les feux sont très longs le dimanche je sais pas pourquoi mais ce qui est toujours difficile pour moi aussi c'est de de lâcher le frein repasser sur l'accélérateur c'est un exercice qui est compliqué dans ma tête dans le sens où je suis obligé d'utiliser de l'énergie même pas et même ma main sur le levier de vitesse est une chose qui me paraît compliquée et là j'approche d'une place que je crains particulièrement dans ce genre d'exercice c'est la place Wilson car là il ya trois voies heureusement je suis ouvert forcément je vais avoir envie d'accélérer parce que j'ai peur j'ai peur d'être au rouge alors là j'ai là j'ai fait la place Wilson on est ouvert ça me rassure parce que j'aurais pas voulu la faire au rouge franchement je me sens un petit peu un petit peu nerveux là sur cette place alors maintenant j'arrive en fait pour ceux qui connaissent j'arrive à Transval vers la caserne des sapeurs-pompiers professionnels de Dijon qui viennent de sortir ils sont juste devant moi ça fait penser un peu à l'hosto là j'ai de la chance je fais un peu les feux ouverts les feux que je crains là je suis vers la police nationale place Suquet et là j'ai le feu juste avant le pont j'ai de la chance je le fais ouvert aussi donc pour l'instant j'ai un petit peu de chance je fais les endroits que je crains en étant ouvert et là j'arrive à la place je crois que c'est du 1er mai je prends la file de gauche je fais en fait je fais pas trop attention j'ai pas trop de notion du danger là je suis sur en fait je suis sur Chenow là où il y a le tram au milieu je sais plus comment s'appelle cette grande rue mais bon il n'y a qu'une voie voilà alors j'ai un petit peu de chance aujourd'hui parce que je fais je fais les feux je fais les feux au vert peut-être c'est l'avenue Jean Jaurès je crois que ça s'appelle ici voilà on est sur la route qui conduit sur la route de Beaune alors pour l'instant ce qui se passe c'est que comme je suis dans le cadre aussi comme je l'expliquais hier soir dans le cadre de l'exercice du coup j'arrive à commenter mes peurs en même temps que je conduis donc dans ce cas de figure là c'est vrai que c'est un peu plus compliqué d'avoir des images qui m'arrivent c'est pas comme si j'étais avec des amis dans une voiture et qu'on parle d'autre chose et là j'arrive au feu rouge en face la station de tram des Bourroches là forcément je pense que c'est surtout pour l'instant la place Wilson qui m'a le plus effrayé en fait on voit que c'est un dimanche il n'y a pas forcément du monde dans Dijon mais l'exercice reste quand même périlleux si ça avait été l'exercice puré ça avait été peut-être beaucoup plus difficile il n'y a pas besoin d'avoir des images il n'y a pas besoin d'avoir des images déjà c'est un peu plus compliqué parce que maintenant il y a deux voies là sur Cheneuve je commence à sentir un petit peu le pressement là je commence à réfléchir je commence à penser c'est pas très très bon il y a énormément de voitures derrière moi à ce coup là j'ai de la chance j'ai fait tous les feux au vert et là j'espère qu'ils vont rester au vert la pression est sur mes épaules sur cette avenue là j'ai l'accéléré un petit peu pour faire les feux au vert parce que je ne me sens pas en sécurité là sur cette avenue à deux voies et là je vais me retrouver à un feu avec quatre voitures sur l'eau de fil et une voiture devant moi ça c'est le genre de situation que je crains particulièrement en fait en fait je n'ose pas trop regarder sur le côté mais là je pense je commence à avoir de l'anxiété qui arrive un petit peu là alors ça ne paraît pas vraiment parce que je parle mais je sais que je peux penser à chaque feu je peux penser à mes images du coup je me sens entendu je ne suis pas confiant je suis pas confiant voitures sur le côté, devant, en face. Il ne faudra pas que le feu dure trop longtemps là parce que je commence à cogiter là. Je sens qu'il y a une voiture derrière, un camion, une voiture devant. Ça commence à faire long. Ce qui est compliqué quand je m'arrête un moment comme ça au feu, c'est de repasser les vitesses derrière. J'ai l'impression d'utiliser l'énergie de ce que j'ai mangé. Du coup, ça me fait peur. Je ne sais pas pourquoi ça me fait peur, mais ça me fait peur de me dire que ce que j'ai utilisé comme alimentation me fait peur pour conduire. Pour moi, l'énergie provoque la somnolence. Là, je suis dans un grand rond-point chez nous et beaucoup de voitures. Et là, en fait, maintenant, l'exercice va se terminer parce que là, j'ai fait un beau parcours. L'exercice va se terminer par la rocade est. Donc, il va forcément y avoir beaucoup de voitures qui vont monter. Et là, ça va faire l'effet autoroute. Et en général, l'effet autoroute, même quand je suis tout seul, ça peut rallumer des images. Et quand j'emmène du monde, c'est encore bien. Parce que là, il y a l'effet de ne pas pouvoir s'arrêter. Il n'y a aucune sortie échappatoire aux peurs. Alors là, je suis en fait sur les deux voies qui montent justement vers l'autoroute et vers la rocade est qui remonte sur Dijon. Là, il y a de l'anxiété. Il y a le fait que je me dise aussi que les gens qui sont en voiture maintenant à ce temps-là, c'est les gens qui ont mangé. Donc, j'imagine un petit peu aussi ce qu'ils ont mangé. Je me dis que certains ont peut-être mangé de la purée, tout ça. Et du coup, ça me stresse de savoir ce que les autres ont mangé. Alors là, forcément, il y a beaucoup de pression au bout de ma tête. Voilà, là, je vais prendre la rocade est. Donc, forcément, là, il y a du stress parce que là, j'ai l'impression de rentrer sur une autoroute. Il y a du grand virage. Voilà, là, c'est la rocade est. Alors là, forcément, s'il y a bien un endroit qu'il ne faut pas avoir de malaise, c'est ici. Parce que forcément, il y a un interplein central. Une bande d'arrêt d'urgence, c'est en fait, c'est comme une autoroute, sauf que ce n'est pas payant. Et là, il y a une vitesse constante à avoir avec les radars qui peuvent se trouver sur cette rocade. Du coup, je suis obligé de canaliser ma vitesse et donc mes peurs. Donc, je me retrouve dans un état, par rapport à tout à l'heure, dans un état de calme qui fait que j'ai l'impression que je peux m'endormir sur ce genre de route. Du coup, l'anxiété monte beaucoup plus vite. Par rapport à la ville, là, c'est plus les feux qui vont me faire peur. L'utilisation de l'énergie par rapport aux feux. Et là, sur une autoroute ou sur une rocade, une fois que vous êtes en cinquième, en fait, là, c'est plus la peur du calme et de la somnolence qui me fait peur beaucoup plus. Là, je vais plus penser à la somnolence. Alors que sur les feux tricolores, je vais plus penser à l'utilisation de l'énergie. Et là, je m'aperçois aussi qu'il y a des mobilettes qui sont sur la rocade Est. C'est un peu n'importe quoi. Un mobilette sur une rocade, je ne savais pas qu'on avait le droit. En tout cas, voilà, sur ce genre de route, si je ne parle pas et que j'emmène du monde, je peux vite me retrouver en danger, surtout après manger sans avoir fait de sieste. Donc là, en fait, c'est la rocade à l'est. ... 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 Donc en fait j'arrive maintenant sur des chemins que je connais bien puisque c'est près de mon boulot. J'arrive à Saint-Apollinaire et je vais arriver vers Leclerc, Dijon, donc ça c'est des endroits où il n'y a pas forcément du monde de dimanche, un peu plus en semaine et je sens toujours cette fatigue. Alors est-ce que je résiste à ça ? Pour l'instant oui parce que je n'ai pas le choix mais c'est oppressant de savoir que je suis en train de roupiller au volant là, même si je ne m'endors pas parce que je suis vigilant, je me concentre mais ça a tendance à m'effrayer et une petite phrase peut me faire, une petite phrase genre t'es en train de digérer tout ça peut me faire faire un malaise. Alors voilà là je suis vers Leclerc en fait, et vers Higdior. Alors là ça va. c'est un trajet que je connais bien puisque je le prends quand je vais au boulot. Donc voilà là je suis après Ikea donc je suis en direction de la rue de York. voilà j'ai encore deux feux à faire. Celui-là devrait passer au vert. Bon là je ne suis pas trop serein quand même, je ne fais pas l'exercice en toute sérénité. On sent qu'il y a de l'inquiétude parce que je sens que une image ici pourrait mal se passer. A vrai dire si je fais un malaise ou je suis là, je ne sais pas ce que je fais. Après voilà j'ai fait quand même des progrès dans le sens où je suis capable de conduire avec des padates sautées tout seul après manger. ça je ne me serais pas permis quelques mois en arrière par peur de prendre des risques. Donc là je suis rue de York. Déjà la pression on descend un petit peu parce que j'ai l'impression que c'est un trajet que je fais quotidiennement. Donc je me sens un petit peu près de chez moi. Forcément il faut faire attention parce que souvent les trajets proches de chez soi c'est là qu'arrivent les accidents. Là maintenant je me trouve un peu au sol, il n'y a plus beaucoup de voitures. Il restera le feu là que je vais prendre vers les impôts. Voilà je suis vers les impôts, vers le centre des impôts. Et donc là j'arrive près de chez moi. Donc la pression on descend un petit peu parce que là je sais très bien que je suis capable de rouler sur une vingtaine de mètres même avec un début de malaise. Le malaise n'arrivera pas comme ça d'un seul coup sans image. Donc à vrai dire l'exercice doit être réussi. Parce que maintenant je pense forcément que je suis sauvé parce que j'arrive chez moi. Donc c'est un petit peu, si les gens passaient au vert ça serait bien aussi. Mais moi tout à l'heure j'ai fait la même erreur. Voilà, alors là j'arrive, j'arrive chez moi alors il faut faire toujours attention parce que... Voilà, l'exercice est fini, je me sens fatigué. Voilà, je me sens bien fatigué en tout cas, l'exercice est fini.